Générique Bonsoir à vous les titres de cette édition. Rencontre de concertation entre le chef de l'état et les leaders des partis politiques. Et dans l'actualité internationale, Bruxelles refuse toute rénégociation concernant le Brexit. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République a entamé aujourd'hui un processus de concertation et d'échange avec les forces vives de la nation. En effet, dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire du parti RPP et du 25e anniversaire des accords de paix d'Abaa, le président de la République, Smaïl Omar Guélet, a entamé une série de rencontres et d'échanges avec l'ensemble des forces vives de la nation. C'est une consultation avec les représentants des partis politiques djiboutiens, de la majorité comme de l'opposition. Et lors de cette réunion, le président Guélet a évoqué l'évolution du paysage politique national et régional. Il a procédé également à un inventaire général de la situation de notre pays. Et surtout, il a mis l'accent sur les efforts engagés par le gouvernement dans les domaines névralgiques que sont la cohésion nationale et le développement socio-économique. Audience interactive par excellence, les responsables en chef des partis politiques djiboutiens ont pris également la parole pour faire connaître leur vision et approche. Événement donc de haute teneur. La 6 de ce matin, alerte sur la maturité élevée de nos leaders politiques qui souscrivent invariablement à la nécessité de placer toujours les intérêts suprêmes de la nation et la concorde civile au-dessus des motivations personnelles et partisanes. Cette initiative de concertation et d'échange voulu par le chef de l'État démontre, si besoin est, que la démocratie est bel et bien ancrée dans notre pays. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et dans un discours prononcé à cette occasion, le président de la République a souhaité dans un premier temps la bienvenue au responsable des partis et une bonne année à tous. Le chef de l'État a ensuite mis l'accent sur l'adhésion de tous à l'unité nationale qui est une chose qui appartient à tout le monde. Il a exhorté ainsi les représentants des partis politiques à engager une réflexion pour consolider cette unité. J'ai voulu discuter un peu avec vous aujourd'hui pour mettre un certain nombre de choses qui requièrent notre adhésion pour l'unité nationale, pour la cohésion nationale, quelles que soient les différences d'opinion, mais pour ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse d'abord, c'est notre pays. C'est notre unité dans la diversité. Nous pouvons mettre tous nos efforts pour que notre pays continue sa progression, son progrès, sa croissance, pour que notre pays soit un pays fort, un pays ouvert, un pays qui continue à s'occuper de ses affaires, de son économie et de son unité. Nous sommes fiers de pouvoir compter, depuis quelques années, une croissance continue. Une croissance qui est au-delà de 8%. Nous avons démontré notre volonté et notre capacité de pouvoir penser à nos enfants, à nos écoles, à notre santé. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a une propension de baisse du chômage. Et notre combat aujourd'hui, c'est comment maintenir le cap, comment, avec les changements et le bouleversement de la région, comment garder notre personnalité, notre pays, et comment continuer notre chemin vers le progrès, comment réfléchir à consolider notre cohésion nationale, n'est-ce pas ? Et comment démontrer notre solidarité envers ceux qui, parmi nous, ne peuvent pas travailler. Ceux qui ne peuvent pas se loger, ceux qui ne peuvent pas se soigner eux-mêmes. Comment faire vivre les nomades qui souffrent, n'est-ce pas, des aléas de la sécheresse, et leur montrer que nous sommes à leur côté, à leur côté, en leur offrant un minimum de vie, en leur offrant l'eau nécessaire, en leur offrant la possibilité de se soigner et de s'éduquer, surtout dans les zones rurales les plus reculées. Nous devons mettre tous nos moyens pour qu'il n'y ait pas deux sociétés qui ne vivent pas en symbiose, n'est-ce pas ? Et nous devons rechercher tous les moyens, toutes les bonnes volontés, tous ceux qui concourent à nous unir, à nous unifier, à penser toujours à notre peuple, n'est-ce pas, et à notre pays. Et que l'on continue à profiter de toute occasion qui nous est offerte pour que nous soyons respectés parmi les pays de la région et du monde pour notre capacité de gérer notre pays dans la tranquillité, la stabilité et vers le progrès, vers le numérique, vers ceux qui veulent vivre avec nous dans l'amitié et la fraternité. Vous êtes les membres de la communauté nationale, vous êtes ceux qui font l'opinion de ce pays, vous avez une responsabilité, chacun d'entre vous, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. Ce qui nous unit, c'est le pays, c'est la cohésion nationale. Ce qui nous unit, c'est le drapeau. Ce qui nous unit, c'est la constitution. Ce qui nous unit, c'est l'amour de ce peuple, de ce pays. À nous, maintenant, de maintenir, si vous voulez, notre... un dialogue continu pour garder notre volonté d'aller de l'avant. Et c'est à l'issue de cette réunion qui s'est tenue à huis clos que notre équipe sur place a pu recueillir les réactions des leaders politiques. Le vice-président du RPPR, Abdelkhamil, a exhorté l'ensemble des participants à travailler de concert. Le cadre du dialogue qui sera mis en place va permettre d'échanger sur les voies et moyens de consolider le développement du pays et garantir un meilleur avenir. Il y a eu quand même quelques échanges de vues entre les représentants de la majorité et ceux ou celles de l'opposition. En tout cas, le président a rappelé que nous partageons beaucoup de choses en commun, à savoir le pays, le peuple, l'unité nationale et aussi la cohésion sociale. Et c'est cela le plus important. Il a aussi rappelé que nous devons travailler en concertation entre l'opposition et la majorité. Et un cadre, à ce sujet, il y aura un cadre de dialogue qui sera instauré par la majorité et où l'opposition aussi sera conviée à débattre avec la majorité des problèmes essentiels du pays et non pas des problèmes partisans. Et c'est cela le plus important de cette réunion, c'est ce cadre de dialogue qui sera mis en place très rapidement et nous allons inviter l'opposition à dialoguer sur les points essentiels, à savoir l'unité nationale, la cohésion sociale, le drapeau et le pays et le peuple jiboutien. Et dans sa réaction à la sortie de la réunion de concertation avec le président Guéli, le secrétaire général du parti Fru, de Goulet-Kiflé, a félicité le chef de l'État pour l'organisation de cette première réunion destinée à échanger avec l'ensemble des partis politiques du pays. C'était une occasion, a-t-il indiqué, de trouver des solutions aux défis en échangeant avec le président sur tous les sujets d'actualité nationale et régionale. Il a précisé que cette approche sera une garantie pour l'avenir et le développement du pays. Chacun doit apporter sa contribution, ses réflexions et propositions pour consolider l'unité et la cohésion nationale, a-t-il indiqué. Et à l'instar des autres ténors des partis, la présidente du parti PSD, Hassan Mohamed Baddoun, a réagi positivement à l'organisation de la réunion proposée par le président. Une réunion destinée à se concerter et discuter de l'avenir de notre pays. On l'écoute. C'était l'occasion de présenter les voeux de Bonany. Le président de la République a présenté à l'ensemble des partis. Nous avons également présenté. Et c'était également l'occasion de discuter tout simplement de l'avenir de Djibouti au vu de ce qui se passe dans la sous-région. C'était juste une réunion de concertation. Et quant au président du parti PND Abdelrahman Ahmed, il a reconnu que ces dialogues de haut niveau ont permis de reconnaître clairement que tous les partis donc ont des points communs, à savoir le pays, l'unité et la cohésion sociale pour garder le cap du développement. Il a félicité le président de la République qui favorise une approche d'écoute avec l'ensemble des ténors des partis politiques pour échanger sur les événements nationaux et aussi régionaux qui connaissent donc des mutations dynamiques. Le président du PND s'est ainsi rejoui de la maturité politique que notre pays a atteint. Par ailleurs, le président du parti UPR, Ibrahim Shahim Daoud, a indiqué que cette première réunion a été bien accueillie par l'ensemble des partis politiques. Les échanges entre le président et les leaders des partis ont été donc une opportunité pour trouver les voies et moyens de consolider l'unité nationale. Il a indiqué donc que ces dialogues se poursuivront à l'avenir avec l'ensemble des forces vives de la nation. La présidente du parti UDJ, Laya Ismail Guedi, s'est également exprimée à l'issue de cette rencontre. Nous l'écoutons. Je voudrais saluer l'initiative du président. C'est une initiative sans précédent dans notre pays. Nous avons eu une concertation avec les partis au pouvoir et les partis de l'opposition. Nous avons parlé des questions d'ordre général. Nous avons parlé des questions de l'intérêt général, l'intérêt de la nation. Nous avons évoqué les réformes et tout ce qui devait être entrepris pour améliorer la cohésion nationale. Et de son côté, le président du parti CDU, Ahmed de Mohamed, il a estimé que le leader des partis accueille favorablement cette première réunion qui a permis à tous les représentants des partis de se concerter avec le président Guélet sur les sujets d'actualité du pays et de la région. Il s'est également félicité de la tenue de cette première réunion qui a permis d'arriver à des points communs pour l'avenir du pays. En même temps, un consensus qui s'est dégagé avec la mise en place d'un cadre de dialogue qui sera mené par le Premier ministre et vice-président du parti, Abdoul Khadil Kamel. Également dans l'actualité, la réunion ministérielle entre les membres du gouvernement djiboutien et éthiopien s'est ouverte ce matin à Djibouti. La suite dans ce commentaire de Samad El Saïd. Aujourd'hui, s'est ouverte la réunion ministérielle Djibouto-Éthiopie. Ce matin, c'est l'institut diplomatique. Cette réunion présidée par le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Yousouf, et son homologue éthiopien Wurkine Ghebreyou. Cette réunion s'inscrit dans les cadres des consultations et des dialogues qui ont eu lieu régulièrement entre les deux pays dans la vision commune orientée vers l'intégration économique. Les deux chefs des délégations se sont rejouis de la qualité exceptionnelle des relations bilatérales qui existent entre la République djibouti et la République fédérale d'Ethiopie. Contre le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Yousouf, a souligné l'importance qu'il révèle cette rencontre. Il a rappelé que cette assise constitue un instrument indispensable pour consolider les liens d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux États dans le but d'améliorer sans cesse l'efficacité de leur collaboration et de garantir la sécurité et la stabilité de nos deux peuples afin de faire profiter des atouts en vue de leur assurer l'accès au développement durable dans tous les domaines confondus. Et enfin, le ministre a évoqué la nécessité d'élargir davantage cette coopération vers le domaine du développement. Une fois les discours terminés, place aux discussions. Cette rencontre qui s'est déroulée dans un climat de franche collaboration, de sincère considération, a permis aux deux délégations de franchir un pas décisif dans la gestion des dossiers relatifs aux questions sur les permis de travail de résidence, les postes à frontières, transport, le commerce, l'énergie, le pipeline sur les questions financières et douanes. Les différents ministres ont eu un échange de points de vue à front et ont examiné très près et en profondeur les activités quotidiennes entreprises pour chacun des corps concernés. Dans son mot d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères éthiopien, M. Workine Ghebriou, a salué l'esprit fraternel dans lequel se sont déroulés les débats tout au long de cette rencontre. Il a rappelé que les relations entre la République de Djibouti et la République fédérale de l'Ethiopie unifient les deux pays comme deux pays à frères. Nous partageons les mêmes valeurs, la même culture et la même vision économique. Cette quinzième rencontre souligne des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les voies et moyens qui sont susceptibles de les consolider davantage, a-t-il précisé. Cette assise a permis aux institutions concernées de redéfinir une nouvelle base de leur intervention conjointe. Cette importante réunion ministérielle a vu la participation d'une vingtaine de ministres confondus de haut cadre des institutions publiques et privées des deux pays voisins. Cette réunion de concertation est l'occasion de renforcer davantage les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays concernés. Un drame s'est produit en mer dans la journée d'hier. Une embarcation a chaviré causant près de 50 morts dans le secteur de Godoria dans la région d'Aubok. 16 personnes ont été sécourues. Les opérations de sécour des naufragés et des corps sont menées par les gardes de côte d'Yiboutien en étroite collaboration avec les éléments de la marine nationale. Selon les premières informations obtenues auprès du haut commandement des gardes de côte, deux embarcations avaient quitté hier Godoria chargé de clandestins à destination des pays arabes et du Yémen. La première embarcation avait qu'à son bord 130 clandestins a percuté un rocher 30 minutes après au large de Godoria et a chaviré en mer. A l'heure actuelle, 45 corps ont été recueillis par les secours et il n'y en a retrouvé 15 survivants toujours à la recherche de 70 clandestins de cette embarcation. On ignore également le nombre exact des clandestins qui étaient à bord de la seconde embarcation. Et à l'heure où nous sommes, 45 cadavres ont été repêchés et 16 clandestins ont été secourus. Les recherches se poursuivent. Le bilan risque de s'alourdir. 70 personnes de la première embarcation sont toujours portées disparues. Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour les retrouver. La marine nationale, les gardes-côtes d'Iboutien et les autorités locales dans le préfet de la région de Boch qui était dans la zone du naufrage. Et quand la deuxième embarcation, on n'a aucune information précise sur sa situation. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mohamed a aussi aujourd'hui la visite d'une délégation de la fondation Qatari, l'éducation avant tout. Les visiteurs de marque étaient donc composés des spécialistes des questions d'éducation au sein de la fondation. Et le conseiller du ministre ainsi que le directeur général de l'administration et la directrice de l'enseignement public ont pris part à la rencontre. Le ministre a languement expliqué à ses illustres hôtes la politique de son département en matière d'offres d'enseignement à l'ensemble des enfants en âge d'aller à l'école. Nous avons eu des réunions très productives avec le ministère de l'Éducation ces derniers jours et à l'instant avec M. le ministre au cours desquelles nous annonçons que nous soutenons le ministère dans son projet de scolarisation de l'ensemble des enfants hors école du pays avec pour objectif d'annoncer l'éducation primaire universelle. Et enfin, pour clore l'actualité nationale après une période de préparation opérationnelle d'un mois, les premiers groupes du bataillon Ilsi sont posés pieds à Gyalarcy dans la région de Hiran le 16 décembre 2018. La projection du bataillon a été effectif le 3 janvier 2019. Ainsi, lors d'une mission de logistique dans la journée du 26 janvier dernier, le bataillon Ilsi récemment déployé à Gyalarcy fut attaqué par la milice Al-Shabaab lors de son trajet au retour entre Jawar et Gyalarcy. Effort d'une riche expérience opérationnelle au cours de sa montée en puissance à Mariam et aguerrie au combat, le bataillon Ilsi a vaillamment combattu et a riposté à l'attaque des terroristes tout en leur infligeant des lourdes pertes humaines. Au total, l'ennemi a comptabilisé 11 morts dans son rang et 7 blessés graves et quant à notre armée, donc, on ne dénombre que 2 blessés. Durant cette attaque, le bataillon Ilsi a essuyé 8 embuscades de la part de la milice al-Shabaab. Cet acte de bravoure imprégné d'un courage absolu démontre sans aucun doute le professionnalisme et la riche expérience acquise au cours des précédents déploiements des forces armées djiboutiennes. Ainsi, le haut commandement militaire adresse ses vies félicitations à l'ensemble des militaires, hommes et femmes, constituant le bataillon Ilsis et l'exhorte à toujours ici au le drapeau national, rappelant que la république djibouti participe à l'instar des autres pays riverains, à la pacification et à la restauration de la paix en Somalie par le déploiement de deux bataillons de 2 000 hommes qui servent sous la bannière à mi-somme et opèrent dans le secteur 4 de la région de Hiran, placé sous commandement militaire djiboutien. Actualité internationale à présent. Washington et Pékin reprennent leurs négociations commerciales sous haute tension. Les Etats-Unis et la Chine ont repris hier leurs délicates négociations commerciales dans un climat de tensions extrêmes alimentées par la série d'inculpations visant le géant des télécoms chinois. Huawei est l'un de ses dirigeants. Dans ses tractations, les deux premières puissances mondiales ne se disputent ni plus ni moins la position dominante dans les futures industries de haute technologie. La Chine a lancé en 2015 un plan baptisé Made in China destiné à faire du pays un leader mondial des industries de terrain et de demain qu'il s'agisse d'aéronautique, de robotique, de télécommunication ou encore d'intelligence artificielle et de véhicules à énergie nouvelle. Le président Donald Trump a maintes fois répété qu'il était donc favorable à la bonne tenue de l'économie chinoise mais pas au détriment des entreprises américaines et de leur savoir-faire. Pour contraindre Pékin à corriger ses distinctions commerciales, la Maison-Blanche a déjà infligé des taxes douanières supplémentaires. Enfin, pour clore ce journal, trois Irakiens djihadistes présumés arrêtés en Allemagne. La police allemande a arrêté trois ressortissants irakiens soupçonnés de préparer un attentat en annoncant aujourd'hui les services du procureur fédéral. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Télé-Jibouti. Sous-titrage ST' 501